Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU high-tech du 31 août 2020. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on a rendez-vous un jour sur deux pour un petit résumé high-tech de la semaine et ensuite on verra, il y aura même un petit récap et tout en fin de semaine. Je vous expliquerai ça bientôt, au moins vendredi. Bon et comme à chaque début d'émission, on commence par une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GSG Vidéo et peut-être tous ceux qui vont s'abonner aujourd'hui ou demain pendant le replay, bienvenue dans la famille. Également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce bleu pour soutenir un petit peu l'émission. Je rappelle, votre petit geste à vous, c'est de mettre un petit pouce bleu et tout, on a allègrement dépassé les 150 pouces en l'air, les 200 c'est un peu plus long sur la dernière, mais c'est vrai que comme on a tout la journée, on peut y arriver encore une fois, un petit effort de chacun fera que l'émission le peu chez marre et donc du coup ça sera un petit peu grâce à toi. Bon, pas de mécènes lors de la dernière émission pour financer celle-ci. Je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure en mettant un petit pouce en l'abonnement et financièrement en faisant un petit super chat pendant l'émission. Vous pouvez mettre un petit super chat en bas pendant qu'elle est diffusée en première. Sinon, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Tipeee, le lien dans la description. Vous êtes tranquille pendant un mois et ça fait extrêmement plaisir et ça permet de me rémunérer pour mon travail. Allez, on commence par la première news qui, quelque part, a de l'importance en fait. Huawei a confirmé qu'il n'y aura pas de smartphone sous Harmony OS en 2020. Tout ça, en fait, c'est pour deux raisons qui sont assez évidentes. Je crois que tu as compris un petit peu pourquoi il n'y aura pas de téléphone sous Harmony OS en 2020. Un, puisque Huawei ne s'est jamais caché qu'il préférait travailler avec Android. Le fait d'arriver en disant non mais maintenant, il y a Android et puis, en fait, il va y avoir aussi Harmony. Il va y avoir les deux et tout. Ça ferait vraiment une rupture en disant ça y est, Android allait vous faire voir. Nous, maintenant, on a Harmony. On est les meilleurs et tout. Mais ils ont bien insisté sur le fait qu'ils voulaient garder sous Android puisque beaucoup d'applications se compagnent déjà sur Android. Il faudrait les modifier pour tourner sur Harmony, les jeux, etc., etc. Donc, ils veulent vraiment continuer à travailler sur Android, ce qui paraît un petit peu évident. Donc, ils ont bien dit on veut rester sur Android. Ça, c'est la première chose parce qu'une application, si elle est sous Android et qu'ils veulent la faire modifier sur Harmony, il faut la modifier. C'est très, très compliqué. Donc, ils préféraient rester sur Android. Et deuxième point, c'est qu'aux États-Unis, c'est bientôt les élections et que si Trump ne repasse pas, apparemment, c'est déjà un petit peu acté que les lois pourraient changer. Ou au moins, il pourrait y avoir des autorisations et quelques dérogations pour pouvoir un petit peu déroger à cette loi qui est assez contraignante pour la marque. Donc, je pense que Huawei joue la montre en se disant, fin d'année, maintenant, de toute façon, le business, il est cramé. Autant attendre la fin d'année, savoir s'il trempe pas, s'il trempe ne passe pas. Donc, du coup, le nouveau, il sera peut-être plus maléable à rouvrir des trucs parce que c'est quand même vachement pénalisant pour beaucoup, beaucoup de business. Et ensuite, comme ça, Huawei pourra dire oui, on a Harmony pour les télés, les devices et les trucs connectés. Mais on a bien nos appareils qui tournent sur Android. Donc, il faudra vraiment attendre la fin d'année. Et c'est quand même captivant. Bon, hier, je vous en parlais aussi. J'ai fait un article. En fait, j'ai bien vu cette montre. Ça s'appelle la Lokmat Océan. C'est quand j'ai vu la montre, la Amazfit Neo. Je vous avais dit tout de suite, cette montre, elle ressemble fortement à une montre rétro que j'avais déjà vue. Et c'est vrai. Et après, une fois que tu l'as vu, une fois, je veux dire, j'ai vu de la plus partout. Ça s'appelle la Lokmat Smartwatch. Et alors, on reprend à peu près le même design, bien évidemment. Mais la montre a un écran tactile. Donc, c'est peut-être un petit peu plus agréable. Un écran 1,14 pouces. Bon, elle a également Bluetooth. Toutes les trucs connectés. C'est une montre connectée. Tu l'as bien compris. Bon, l'intérêt, c'est que la Lokmat, elle vaut 20 balles. Tu peux directement l'acheter sur AliExpress. Elle ne vaut que 20 balles. Donc, c'est plutôt pas mal pour 20 balles. Voilà. Après, bon, la Amazfit Neo, il faudra attendre. Mais elle est deux fois 20 balles. 40 balles. Je me rends compte, j'avais du mal. J'étais mal cadré. Pas de 40 kilos et tout. Bon, allez, on parle un petit peu du nouveau Sony Xperia 5.2. Alors, bon ben, Sony, les téléphones, voilà quoi. Donc, ils tisent un petit peu leur nouveau téléphone. Est-ce qu'il est attendu ? Bon, le problème, c'est qu'on arrive en fin d'année où il n'y a plus aucune nouveauté dans les smartphones. Il y a simplement des évolutions. Alors, vous dire que les téléphones, il a un écran Full HD plus OLED de 6,1 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz. Tu es en train de te dire la routine. Bon, ben, est-ce que dedans, ils vont mettre au moins des caméras Sony ? Ben oui. Mais bon, après, des caméras 12 millions de pixels, plus 12, plus 2, plus 3, plus angle large et tout. Bon, on est sur un marché du smartphone qui est complètement à la ramasse où il n'y a plus aucun intérêt de changer. Vraiment, besoin en vie moyen. Soit vous avez vraiment besoin de changer d'un téléphone et dans ce cas, bon, ben, il y a quand même largement le choix à tous les prix. Mais après, l'envie de changer pour un nouveau, je veux dire, moi, je prends mon Mate 20X qui a presque deux ans, bientôt trois ans, il fait encore très, très belles photos. À part la batterie qui commence vraiment à avoir du mal, là, bon, ben, je me dis, racheter, racheter. Voilà, on peut avoir vraiment de très, très bon téléphone à 200, 300 balles. Après, voilà, bon, pour ceux que ça intéresse, bon, ben, il y a un nouveau Sony Xperia 5 II qui devrait être officiel à l'IFA. Donc, apparemment, c'est le mois de septembre. À voir, peut-être que ça va vous intéresser, mais bon, 4000 mAh, tout est relativement courant de ce qu'on trouve sur les autres téléphones et tout. Donc, bon courage, Sony. Puis, il y a une PlayStation aussi à sortir. En même temps, j'ai vu que les précommandes, ça va être rock'n'roll. Allez, un peu d'humour dans ce monde de brut puisque Huawei va sortir la Huawei Watch GT2 Pro. Et comme j'ai quand même un petit peu d'humour quand j'écris, je dis, la smartphone, je crois, Huawei GT2 passe en version Pro. Et je dis, bon, sans plus. Voilà. Bon, on a compris, la version GT2 va être upgradée en version Pro. Ils vont rajouter, pas de plus, ben, quelques trucs en plus. Notamment, on parle vraiment d'évolution au niveau du logiciel, certainement un upgrade, peut-être au niveau des capteurs. Mais les capteurs sont relativement efficients. Maintenant, dans les montres, on est arrivé à petit près, pareil, au niveau du form factor ultime où, bon, ben, les montres connectées, tactiles, SPO2, cardiaques et tout, la tension artérielle. Bon, ça apporte rien. On aura une évolution. Alors, c'est de la montre quand même toujours un petit peu haut de gamme avec le GPS, l'étanchéité, une montre un petit peu quali. On parle même d'une version éventuellement en titane et tout. Bon, il y aura une gamme qui sera relativement large. Elle sera également sortie, comme on va voir dans la news, directement sous la marque Honor. Donc, ils vont l'appeler la Honor Watch GS Pro. Putain, mais que c'est quoi ces noms à la con ? Alors, la GT2 Pro et GS Pro sera les mêmes montres, mais vendues sous des marques différentes et peut-être pour des marchés différents. C'est souvent ça. C'est souvent, il y a des endroits où la montre sera vendue sous la marque Huawei et d'autres endroits où elle ne sera vendue que sous la marque Honor. Elle s'est jamais, rarement vendue sous les deux noms. Bon, prenez la Huawei Watch GT2 sur Amazon. Vous pouvez vous l'acheter. La nouvelle ne va pas apporter grand-chose, de plus. Si vous n'en avez aucune des deux, prenez la nouvelle. Si vous avez l'ancienne, c'est pas grave. Tu es pardonné. Voilà. Et moi, il faut que j'aille retrouver ma montre. Je suis perturbé, là. Je n'ai pas mon... Je me sens tout nu. Ah, ben, ça va mieux, là. Ouh ! Ah, ben, c'est ça qui me manquait. Allait-y, t'es posé, là, en plus. Voilà. Oui, parce que je l'enlève. Je ne mets pas les deux pour dormir. Je ne mets que un. Je suis monogame. Je n'ai que un pour dormir, pas les deux. Bon, revenons à nos bêtises. Xiaomi va sortir une nouvelle montre qui s'appelle la Xiaomi Mi Watch Revolve. Bon, ben, c'est simplement, en fait, la Mi Watch Color. Ils ont déjà sorti en Chine une Mi Watch Color qui est une montre connectée à 100 balles qui ressemble un peu trop, peut-être, à la Messie de GTR et tout. Bon, voilà. Elle est sortie uniquement en Chine. Et là, ils se sont dit, non, non, mais le marché, comme c'est la ramasse, il faut absolument qu'ils recyclent un peu les produits. Ils se sont dit, cette Mi Watch Color, on va également la sortir d'abord en Inde et on va la renommer la Mi Watch Revolve. Ça fait un peu Matrix 4, quand même. Bon, est-ce que Néo aura la Mi Watch Revolve ? Nous le saurons bientôt en 2022. Bon, la Mi Watch, c'est exactement la même chose, si ce n'est qu'ils vont la rebadger. Alors, le problème, c'est qu'elle est quand même relativement chère. Annoncée quand même, alors elle est quand même à 599 yuan ou RMB en Chine, ça fait 87 dollars, soit un bon 75, 80 euros. On trouve quand même pas mal de challengers dans ces prix-là. On parlera peut-être de la Huawei Fit qu'on a découvert un petit peu il y a 2-3 jours, qui était quand même bien, mais également chez Amazfit, qui doit être certainement le fabricant de cette montre-là, ou UAMI, on retrouve. UAMI, ton ami pour la vie. Non, je suis pas chez The Blaze. Donc, du coup, bon, on trouve quand même des produits entre 50 et 100 balles. On trouve de la GTS, de la GTR. J'ai vu qu'elle marchait bien aussi. La Amazfit T-Rex aussi, qui marchait pas mal avec son petit look un petit peu Casio G. On trouve quand même beaucoup, beaucoup de montres qui font exactement la même chose. Donc, est-ce que Xiaomi va arriver ? Est-ce qu'ils vont tenter en Inde de vendre un petit peu la montre pour tenter un peu le marché ? Si ça marche, ça va. Si ça marche pas, ça court. Mais sinon, je pense pas qu'ils vont la développer en Europe. Je pense que ça va être un flop, puisque les montres sont de plus en plus un flop. Il y a trop de montres. Il y a trop de montres. Il y a trop de montres sur le marché et tout. On y retrouve plus ses petits. Autant celle-là à 20 balles. On se dit, ouais, bon, 20 balles. Mais quand on s'est tapé à 100 balles, quand on voit l'utilité d'une montre connectée où, mine de rien, on désactive tout. Plus le temps passe, plus on désactive les fonctions. Ça me paraît un peu un pari risqué. Mais enfin, bon, eux, ça leur coûte rien. La montre, elle existe déjà. Ils ont tout à changer la boîte. Et le nom. Et la com. Alouette, alouette. Bon, on va finir cette émission, puisque on est lundi. C'est vrai que samedi, on s'est vu. Dimanche, il n'y a pas eu grand-chose. Là, on est que lundi et tout. C'est un petit peu tendu. Je voulais vous parler d'une vidéo qui est tombée hier. Je l'ai vue dans mes recommandations, parce que je suis abonné à la chaîne YouTube de BigFloYoli, puisque bon, oui, c'est un peu teenager, mais c'est vrai que pour des rappeurs, les fois, les paroles sont quand même très sympathiques. Et ils ont tenté le coup de faire en première leur premier concert live à Paris. C'était assez intéressant, puisque c'était un concert à Paris et qui était diffusé en live, sur première. Donc, on voit bien cette migration où ils essaient un peu de changer les modes de diffusion et tout. Donc, c'était gratuit. Donc, déjà, ça permettait d'être un petit peu au concert avec eux. Ils chialaient et tout à la fin, puisque c'était quand même plutôt palaise. Et de diffuser en première sur YouTube pour, voilà, mode Corona, mode élargir, mode nouvelles audiences, nouveaux médias et tout. Voilà. On peut apprécier l'initiative, même si, bon, les chanteurs, voilà, je n'ai pas regardé tout. J'ai regardé un peu le début, j'ai regardé la fin. Entre temps, j'ai regardé d'autres trucs. Donc, c'était pas mal. Donc, du coup, en première, il y avait entre 11 et 13 000 personnes en ligne. Soit un peu plus que moi pendant le... Comment ça ? Vous n'êtes que 30 maximum. Bah oui, mais bon, laissons-nous rêveurs. Laissons-nous rêveurs. Voilà. Et 30 000, 15 000, entre 11 et 13 000 en ligne. Bon, c'est vrai que le chat, après, c'était un peu comme les tickets de caisse. Comme ça, voilà. Bon, c'était pas mal. C'était assez intéressant. Et encore une fois, ça montre bien la volonté de beaucoup de se développer, de changer le mode de diffusion et tout. Moi, j'ai bien aimé. Et enfin, je vous cache le site, puisqu'il est disponible sur les réseaux Tenet. Alors, t'es en train de te dire le nouveau film que tout le monde attend. Alors, le truc, c'est que Tenet, t'es en train de te rendre compte, mais il est sur Internet avant d'être au cinéma. Mon Dieu, mais c'est le monde à l'envers. Mais c'est exactement le teaser de Tenet. Mais oui. Donc, du coup, il est déjà apparemment... Il y a une version toute pourrie sur Internet avec un son pourri, une vidéo pourrie et tout. Mais on commence à le retrouver avant d'aller au cinéma et tout. Alors, il devait sortir dans différents pays, dans différentes dates. Il parlait. Alors, en France, on n'était pas sûr d'aller au cinéma, pas au cinéma et tout. Bon, c'est bien. C'est que déjà, je ne sais pas si en Asie, il est disponible. Je regarde et tout. Mais en anglais, ça va être relou. Je préférais quand même le regarder en français. Et puis là, à la vitesse où ça va, il va y avoir des rips assez rapidement. On va facilement arriver à avoir une version HD, full HD. À mon avis, cette semaine, voire semaine prochaine, on va avoir un truc avec une meilleure qualité, une meilleure vidéo et tout. Donc, vous pourrez peut-être le regarder, vous. Il paraît, j'ai vu Captain Popcorn, il disait qu'il faut quand même le regarder deux fois. Une fois pour bien et deuxième fois pour voir un peu la subtilité et tout. Comme souvent un peu ce genre de film. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Comme ça, parce que je suis en live et je suis à fond les ballons. Rond comme un ballon et toujours comme un citron. Voilà. Donc voilà. Le film, il est déjà disponible. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, qu'on était le voir au cinéma ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que oui, il faudrait une deuxième lecture ? Est-ce que du coup, vous pouvez le voir au cinéma et peut-être une deuxième lecture à la maison avec maman, les gamins, le chien et tout ? Comme ça, vous aurez moins besoin d'être attentif. Mais voilà. Le film est sur Internet avant d'être au cinéma. Oh mon Dieu, c'est le monde à l'envers. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bon, le zap aurait été un peu court. C'est le zap du lundi. On se retrouve maintenant mercredi pour le prochain. Donc du coup, il y aura un peu plus de news. Il y aura toutes les news du lundi, les news du mardi. Et du coup, mercredi, voilà. Ça sera peut-être un peu plus sympa et tout. Mais ça permet, voilà. L'essentiel, ce n'est pas la quantité. C'est surtout la qualité. Et surtout, pour beaucoup, le plaisir de se retrouver. Voilà. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Passez à tous une bonne semaine, un bon lundi. Dernier jour, ce soir, c'est la paye. Demain, on commence un nouveau mois. Le mois de septembre va être incroyable. Croyez-moi. Enfin, espérons et prions pour moi. Prions pour nous. Mais le mois de septembre pourrait être exceptionnel. Il ne pourra pas être pire que les neuf derniers mois qu'on s'est tapé. Au moins les huit. Voilà. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Profitez bien. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite, là-bas, sur mon logo. Un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Rendez-vous mercredi. Forcément, je vous kiffe. Jtgeek.com et également sur Instagram. J'essaie de vous mettre un petit peu des news. Allez, bonne journée à tous. Bye bye. Bon, vous avez vu, on a changé d'emplacement. C'est bien aussi, si. C'est la la fois, j'étais là-bas. Voilà, donc là, mais là, on va toujours le G. Je suis très bien. Bon. Pas besoin de synchro, normalement. Avec la webcam, ça marche bien. La webcam, ça marche bien. Le micro, ça marche bien. Je suis assez content. Je suis assez content de mes connoies. Ce qui est le plus important. Bon. C'est Iba. 1, 2, 3. 1, 2, 3.